La Bible dit que la prière fait vendigiste, a une grande efficacité. Il a dit, invoque moi, je te répondrai. Je veux prier ce soir pour les familles. Les douceurs ne peuvent plus rien. Shalom, 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 excellent enfant de Dieu. C'est encore moi, votre serviteur, les bishops Élisée, Yamba, Molumba, Fayamène. Merci de m'accueillir chez vous. Nous allons passer de bons moments en présence de Dieu, le moment de la partage de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, il écoute Dieu lui-même lui parler. Bien avant que nous puissions partager ce message glorieux que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'aimerais vous présenter mes deux ouvrages, les deux livres que j'ai écrits sur comprendre les rêves, le songe et agir en conséquence. Donc vous avez le volume 1 sur les rêves et puis vous avez le volume 2. Les deux livres, c'est complète. Donc ça vaut la peine de pouvoir vous procurer ces livres. Le premier stock est fini, nous avons imprimé encore le deuxième stock. Donc vous pouvez désormais vous procurer ces livres en nous appelant au 06 65 26 23 39. Procurez-vous, les gens qui m'appellent partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie, au Canada, Suisse, Italie, France, Belgique. Donc veuillez vous procurer vos livres sur comprendre les rêves, le songe et agir en conséquence. Vous serez sérieusement bénis. Et vous pouvez également commander ces livres pour vos amis. Nous avons vu les gens donner de l'argent, acheter des bijoux, les habits à leurs amis à mieux connaissance. Mais si vous voulez racheter des livres d'Emmanuel comme ça, qui vont leur permettre de pouvoir comprendre la réalité du monde spirituel et de pouvoir agir également en conséquence, ça sera une très grande bénédiction que tu auras investie dans la vie de la personne. J'aimerais prier pour le message de cet après-midi. Père éternel, Dieu de gloire, je monte au-devant de ton tronc des grâces. Où est ma bouche d'une onction particulière ? J'aimerais que toute parole qui sortira de ma bouche soit une bénédiction pour toute personne qui pourra prêter attention à pouvoir m'écouter. Qu'on sonne de ma voix, Seigneur, que les blessures du cœur, les blessures internes soient guéries dans le nom de Jésus. Que les possédés reçoivent la délivrance et que les malades reçoivent la guérison. Que ceux qui sont opprimés par des cauchemars, par des maris de nuit, des femmes de nuit, par des poursuites pendant la nuit, qu'ils reçoivent leur délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire pour nous dans Matthieu, chapitre 6, verset 14. L'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes ou leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses ou encore vos péchés ou encore vos fautes. » Le message est clair. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera également vos offenses. » « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, leurs fautes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes, vos péchés et vos offenses. » D'où la première chose, j'aimerais que nous puissions retenir, « Le pardon n'est pas facultatif. » Frères et sœurs, « Le pardon n'est pas facultatif. » Je suis resté pendant longtemps dans le ministère. Dieu m'a appelé depuis que j'avais l'âge d'environ 9 ans, 10 ans. Et après ma consécration, je me suis livré dans le ministère de la délivrance, des guérisons, des campagnes d'évangélisation, des conférences en plein air, dans des stades ou dans des salles. En m'entretendant avec plusieurs personnes, la majorité des cas de guérison qui ont pris du temps, la majorité des cas de délivrance qui ont pris du temps, c'est à cause de cet élément ou de ces mots que j'aimerais dire tout à l'heure, le manque de pardon. Dans le livre d'Epsom, 5 et 3, David est dit, « Mon âme est bénie l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tes iniquités et c'est lui qui te guérit dans toutes tes maladies. » Et là, enfant de Dieu, la guérison marche avec le pardon. Le pardon marche avec la guérison. La délivrance marche avec le pardon et le pardon marche avec la délivrance. L'amour marche avec le pardon et le pardon marche avec l'amour. Vous ne pouvez pas aimer sans pardonner et vous ne pouvez pas pardonner sans aimer. Les deux marchent ensemble. Qu'on ne vous trompe pas, excellent enfant de Dieu. Les deux marchent ensemble. Vous ne pouvez pas aimer sans pardonner et vous ne pouvez pas pardonner sans aimer. « Mon âme est bénie l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tes iniquités et c'est lui qui te guérit dans toutes tes maladies. » Dieu nous pardonne d'abord nos péchés, nos iniquités avant de nous guérir. Vous allez vous souvenir avec moi ces paralytiques de naissance qu'on avait fait entrer par les toits là où était Jésus dans la maison, par ses quatre amis. La Bible dit « Jésus ayant vu la foi de cet homme, il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Dieu commence d'abord par nous pardonner. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes, les pharisières, ces religieux qui étaient tout autour, voyant cela, ils étaient indignés des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. « Qui est cet homme ? De quoi il s'est parti ? Est-ce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés ? » Jésus a lu leurs pensées et il a dit « Enfin que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche ! » Le paralytique s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Vous voyez ? Donc, la guérison, la délivrance est toujours précédée par le pardon. D'ailleurs, la majorité des miracles, des guérisons, des délivrances que Jésus-Christ a opérés, c'est souvent précédé par cette phrase « Et Jésus fut émis de compassion lorsqu'il est vu et le guérit. » Et Jésus fut émis de compassion lorsqu'il est vu et le délivra. Et Jésus fut émis de compassion. Les pardons précèdent la délivrance. Les pardons précèdent la guérison. Tu ne peux pas aimer sans pardonner et tu ne peux pas pardonner sans aimer. Les deux marchent ensemble. Les pardons n'est pas facultatif, frères et sœurs. Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Et il n'y a pas de pardon à moitié. Il n'y a pas de pardon à moitié. Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Jésus-Christ, à la croix du calvaire, suspendu entre le ciel et la terre, devant ses persécuteurs, devant ses bourreaux, la première phrase qui sort de la bouche des fils de Dieu, dans la souffrance, dans la douleur, Jésus-Christ a crié, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voici la nature de Dieu. Je suis contre cet évangile qui circule dans les milieux chrétiens, qui circule dans nos églises aujourd'hui, où on nous enseigne à ne pas pardonner. Je suis contre ces enseignements. Frères et sœurs, un vrai pardon commence par reconnaître les mal qu'on a fait à l'autre. Un vrai pardon commence par reconnaître les mal qu'on a fait à l'autre. Un vrai pardon commence par reconnaître les fautes, l'offense, les mal qu'on a fait à l'autre. Les pardons commencent à ne pas pas à reconnaître. Et j'aimerais souligner ici en disant, pour nous les chrétiens, nous ne pardonnons pas seulement les gens qui nous offensons, mais nous pardonnons les gens qui nous offensent. Jésus-Christ n'avait commis aucun péché. Il n'avait commis aucune erreur. Il n'avait pas pris la femme d'autrui. Aucun mason n'est sorti de sa bouche. Mais devant ses bourreaux, devant ses persécitaires, il avait le pouvoir d'appeler les légendes d'âge pour venir combattre pour lui. Il a fait la démonstration il n'y avait pas très longtemps à gestémaner. Lorsqu'il les a posé la question qui est venu chercher au milieu de nous, ils ont dit Jésus de Nazareth. Ils sont tous tombés par terre. Ils pouvaient fuir, ils pouvaient partir, ils pouvaient s'évenger. Mais ils savaient qu'il était venu proclamer l'année des grâces du Seigneur. Alors il a dit Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est le chemin. Dans tout ce que Jésus faisait et disait, il nous donnait les exemples à suivre. Oh, j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens. C'est facile de prêcher sur le pardon. C'est facile d'enseigner sur le pardon. C'est facile d'exhorter les gens sur le pardon. mais ça devient difficile de pardonner dans la réalité. C'est facile de conseiller les autres à pardonner et c'est difficile lorsque c'est ton tour à toi de le faire. Oh, j'aimerais reprendre cela. C'est facile et simple de conseiller les autres à pardonner et ça devient compliqué, difficile lorsque c'est ton tour de pouvoir les faire. Bien-aimés, en matière de pardon, c'est tout le monde qui gagne. Et celui qu'on a offensé qui pardonne et celui qui a offensé qui pardonne. En matière de pardon, personne ne perd. En matière de pardon, c'est tout le monde qui gagne. L'offrande du pardon est plus que l'offrande d'argent. D'ailleurs, le maître nous a dit lorsque vous allez sur l'autel pour placer votre offrande, pour placer les sacrifices, pour prier, pour gêner et que vous vous souveniez que vous avez un problème avec votre frère, vous avez un problème avec votre soeur, la Bible dit laissez-la, laissez-la votre offrande. Rentrez d'abord vous réconcilier avec votre frère. Arrangez d'abord. Demandez pardon. Là, il faut demander pardon et ensuite venez faire votre offrande. Venez faire votre low cost. Venez prier. Venez gêner. Et j'aimerais dire à quelqu'un le manque de pardon est à la base de plusieurs prières inexaucées. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause du manque de pardon des chrétiens. Beaucoup de jeunes prières d'enfants de Dieu ne sont pas exaucées à cause du manque de pardon. Nos églises sont remplies de chrétiens je ne sais même pas s'il faut les appeler des chrétiens des ranquiniers des jaloux des gens remplis de haine frères et sœurs un cœur ranquigné un cœur haineux un cœur jaloux il est étrange au vrai pardon de Dieu. et j'ai toujours dit aux enfants de Dieu l'un des signes de la sorcellerie c'est un cœur dur à pardonner et difficile à demander pardon aux autres. Un des signes qui ne trompe pas de la sorcellerie c'est un cœur dur à pardonner et un cœur difficile à demander pardon et j'en ai rencontré plein dans nos églises plein plein d'enfants de Dieu plein de croyants plein de chrétiens ils se disent chrétiens ils récitent des versets bibliques comme des formules magiques ils viennent tout le temps dans nos églises mais ils ont un cœur dur à pardonner ils ont un cœur difficile à demander pardon c'est un des signes qui ne trompe pas de la sorcellerie mon ami pardonne Jésus l'a dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses votre Père Céleste vous pardonnera également vos offenses mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés ah c'est clair tu pardonnes Dieu aussi te pardonne tu ne pardonnes pas Dieu aussi ne te pardonnera pas le manque de pardon est la raison qui explique pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées laissez-moi me reprendre le manque de pardon explique pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées il n'y a pas d'amour sans pardon il n'y a pas de pardon sans amour frères et sœurs le pardon c'est la porte ouverte dans la spiritualité vous savez avec moi qu'il y a des mondes spirituels il y a le monde spirituel positif de Dieu il y a le monde spirituel négatif du diable celui qui pardonne il entre c'est la porte ouverte il entre dans le monde spirituel positif de Dieu et celui qui ne pardonne pas il entre automatiquement dans le monde négatif du diable là où il y a le manque de pardon et les démons plusieurs maladies psychosomatiques plusieurs maladies inquirables ça seille derrière le manque de pardon diabète haute tension basse tension la majorité de ces maladies se cache la majorité de ces démons qui provoquent ces maladies se cache derrière le manque de pardon le pardon est un choix le pardon est une décision j'ai choisi de pardonner j'ai pris la décision de pardonner et j'aimerais que quelqu'un prenne la même décision que moi la décision de pardonner j'aimerais que quelqu'un fasse ce choix le choix de pardonner les amis les parents qui t'encouragent à ne pas pardonner il n'est pas ta destinée il bloque ta destinée le pardon n'est pas seulement par rapport aux gens qui nous ont offensés le pardon c'est par rapport à nous le pardon nous fait du bien à nous les gens aiment bien le dire quoique cela n'est pas un verset biblique ah c'est pas un verset biblique le pardon est une puissance qui libère et moi je vous pose la question si le pardon est une puissance qui libère alors le manque de pardon c'est quoi si le pardon est une puissance qui libère le manque de pardon devient quoi je m'entends que vous puissiez me répondre un ami un parent qui te pousse qui te conseille à ne pas pardonner il n'est pas ta destinée il ne te fait pas du bien c'est un conseil à rejeter il n'existe pas non plus de pardon conditionnel il n'existe pas de pardon conditionnel il n'existe pas non plus de pardon à moitié soit tu pardonnes soit tu ne pardonnes pas pas de pardon à moitié pas de pardon conditionnel laissez-moi vous dire la vérité excellente enfant de Dieu la majorité la majorité des divorces la majorité des cas d'adultère la majorité de plusieurs séparations c'est souvent causé ou provoqué par le manque de pardon véritable la majorité des séparations la majorité des divisions la majorité des cas d'adultère la majorité des cas de divorce c'est souvent provoqué par manque de pardon véritable parce que s'il y avait vraiment le pardon véritable il n'y aurait pas de division il n'y aurait pas de séparation il n'y aurait pas d'adultère il n'y aurait pas de divorce la majorité de tous ces éléments que je viens d'énumérer sont souvent provoqués par manque de pardon et par manque de pardon véritable et dans nos églises j'ai remarqué c'est souvent la plupart de ceux-là qui se croient être parfaits des perfectionnistes c'est comme ça que je les appelle des perfectionnistes la majorité de ceux-là qui croient être parfait la majorité de ceux-là qui croient être droits la majorité de ceux-là qui croient être intègres la majorité de ceux-là qui pensent être sains ce sont ceux-là qui ont des problèmes à pouvoir pardonner ils ont du mal à pardonner tous ces gens-là qui prêchent et qui enseignent sur la sanctification des grands ranciniers ils ont du mal à pardonner et ils ont du mal à demander pardon aux gens qu'ils blessent aux gens qu'ils offensent vous savez le couteau blesse le corps le couteau blesse la chair mais les mauvaises paroles les offenses blessent le coeur le pardon est un médicament qui guérit plusieurs maladies du coeur pardonne et pardonne encore pardonne mon ami et pardonne encore pardonne et pardonne encore si tu crois que Dieu a pardonné tes péchés pourquoi tu ne crois pas que Dieu est capable de pardonner également les péchés des autres si vous croyez que Dieu vous a pardonné pourquoi vous ne croyez pas que Dieu peut aussi pardonner les autres ah donc vous pensez que Dieu ne peut que vous pardonner vous vous pensez que Dieu ne peut que vous aimer vous vous pensez que Dieu ne peut que vous justifiez vous donc il aime les uns il n'aime pas les autres vous vous trompez vous vous trompez frères et sœurs vous vous trompez nous sommes appelés à pardonner. Et si sincèrement et réellement vous pensez avoir reçu le pardon de Dieu et il y a foi aussi que le même Dieu a pardonné les autres. Le pardon de Dieu n'est pas exclusif. Le pardon de Dieu est inclusif. J'aimerais répéter cela. Le pardon de Dieu n'est pas exclusif. Le pardon de Dieu est inclusif. Tout le monde a droit au pardon. D'ailleurs la Bible dit, celui qui souffre a droit à la consolation. Retenez ce que je vous ai dit. Nous ne pardonnons pas seulement les gens que nous offensons mais nous pardonnons surtout les gens qui nous offensent. Le pardon n'est pas facultatif. Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Et le pardon ne doit pas être conditionnel. Le pardon ne doit pas être à moitié. Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Frères et sœurs, si nous sommes enfants de Dieu, marchons dans les principes de la parole de Dieu. C'est vrai qu'ils t'ont fait du mal. C'est vrai à chaque fois que tu penses les actes qu'ils ont commis, la trahison, les paroles qu'ils ont déclarées à ton égard. Ça te blesse et ça te fait mal. Ça crée dans ton cœur des sentiments, d'animosité, d'amertume. Tout ce que Dieu te dit, pardonne et pardonne encore. Pardonne et pardonne encore. Les restes, Dieu va s'en occuper. Toi pardonne. Je me souviens, ce jour-là, Joseph a été réhabilité dans des grandes fonctions. Il était presque au même niveau que le roi Pharaon. En voyant ses frères, il n'a pas gardé la rancune dans son cœur. Il les a tous pardonnés. Et mal au fait, Dieu lui avait donné des enfants, effraïbes et menacés. Ça veut dire oubliés et multipliés. Il les a dit, tout ce que vous avez pensé en mal contre moi, l'éternel, mon Dieu, l'a transformé en bien. Et je ne vous en tiens point. Rigueur. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Il avait la force de les pendre. Il avait la force de les décapiter. Il avait le pouvoir de les mettre en prison à vie. Mais il a choisi de les pardonner. Il était en position de force. Mais il a choisi de pardonner. Frères et sœurs, si nous sommes réellement enfants de Dieu, pardonnons. Pardonnons les gens qui nous font du mal. Pardonnons les gens qui nous parlent mal. Pardonnons les gens qui ont déclaré des mauvaises paroles. Pardonnons les gens qui nous ont trahis. Pardonnons les gens qui nous ont dessus. Ayons ce courage. Ayons la modestie de leur demander pardon. Ayons ce courage d'aller vers eux. Ayons le courage de demander pardon et la modestie de recevoir aussi le pardon des autres. Je vais m'arrêter par là. Ayons le courage de demander pardon et ayons également cette modestie de recevoir les pardons des autres. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Jésus-Christ a dit Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera également vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Du 7, 8 et 9 septembre, nous allons nous retrouver à Trappes à l'église Christ-Pen-de-vie située sur 7, 9 rue Denis-Papin. 78, 190, à Trappes. Nous allons passer des moments glorieux, des moments de délivrance, des moments de guérison, des moments où nous allons traiter des différents rêves déjà. Donc retenez les dates, vendredi les 7, samedi les 8 et dimanche les 9 septembre. Aux États-Unis, pour tous mes enfants spirituels, mes fils et mes filles spirituels qui sont aux États-Unis, précisément à Dallas, au Texas. Nous serons là-bas avec le pasteur Bertrand Rimm du 22, 23, 24 mars 2019. 22, 23, 24 mars 2019. Vous pouvez nous aider par la sécurité, vous voulez nous aider en faisant les protocoles d'accueil, vous voulez nous aider dans les champs, vous voulez nous aider dans l'intercession, vous pouvez toujours m'appeler ou appeler le pasteur Rimm au 06 65 26 23 39. Nous voulons passer des moments agréables aux États-Unis, ces moments que j'ai toujours organisés, que j'appelle Gospel Célébre Chaine. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que le Seigneur nous donne la force, les capacités de pouvoir pardonner aux hommes, leurs offenses. Nous pardonnons les gens qui nous ont fait du mal. Nous pardonnons tout un État dans la position de faiblesse, tout comme dans la position de force. Pardonnons, 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 pardonnons. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Shalom. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarima Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. C'est incendable Sa fidélité Toujours à Kazarima, le canal qui te transmet la vie. Kazarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. C'est incendable Sa bienveillance